Musique Préparer sa terre est une étape importante pour ceux qui ont décidé de semer des fleurs ou des légumes. Pourquoi ? Les racines des plantes doivent pouvoir se développer aisément dans le sol. Nous allons voir dans cette séquence comment préparer sa terre et réussir nos semis. Musique Les deux meilleures périodes pour préparer votre sol, c'est à la fin de l'automne ou alors à la fin de l'hiver, avant que la nature se réveille et bien entendu dès que le sol n'est plus gelé. Pour préparer le sol, je vous propose de vous munir de quelques outils. Une bêche à dents Une griffe Un râteau Un seau Des sacs d'amendements Et pour ceux qui veulent se protéger les mains, d'une paire de gants. Musique Ici, je bêche un petit carré. Pour des surfaces plus importantes, vous pouvez bien entendu utiliser un motoculteur en veillant scrupuleusement à bien respecter les consignes de sécurité. Avant de bêcher, attendez que le soleil ait un peu séché votre sol. Cela vous rendra le travail plus facile et cela évitera de faire de grosses mottes de terre. Nous allons maintenant griffer le sol afin d'enlever les mauvaises herbes, les petites racines que nous avons déterrées et commencer à l'émietter. Musique Et pour finir de bien ameublir mon sol et le niveler, je vais maintenant ratisser. Musique Améliorer un sol, cela consiste à lui apporter un complément. On appelle cela un amendement. J'ai ici dans ma main du fumier déshydraté. C'est un produit très intéressant car il apporte beaucoup de matière organique. On peut utiliser aussi du compost qui est intéressant car on peut le faire soi-même. Ou de la tourbe qui permet d'aérer et d'alléger les terres lourdes et compactes. Une petite précision, le terreau n'est pas un amendement. C'est un mélange dans lequel on peut faire pousser directement les plantes. Ici, j'ai décidé de mettre de la tourbe et du fumier. De la tourbe pour alléger ce sol qui est un peu compact, comme on a pu le voir tout à l'heure lorsque je le bêchais. Et du fumier pour lui apporter de la nourriture. Musique Avec la griffe et le râteau, je vais incorporer la tourbe et le fumier. Musique Si votre sol est pauvre ou qu'il n'a pas été travaillé depuis très longtemps, après avoir apporté des amendements, vous pouvez aussi apporter un engrais de fond qui va se libérer lentement et apporter à la plante des éléments nutritifs. Si c'est à l'automne, vous pouvez apporter de la corne broyée qui va se libérer durant tout l'hiver. Si c'est au printemps, vous apportez de la corne torréfiée dont la libération va être beaucoup plus rapide. Musique